bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment devenir assiduciale et formation tout ça on va parler du coup de ma formation on va parler du coup de ma formation et nos apports théoriques que j'ai pu recevoir suite à mon premier stage on va du coup faire ça en deux temps un premier temps je vais beaucoup parler des évaluations et un deuxième temps où on parlera des apports théoriques en termes général de tout ce qu'on a pu avoir j'ai mes petites notes on a eu beaucoup beaucoup d'apports théoriques depuis la fin du premier stage ce sera pas dans l'ordre chronologique parce que quand j'ai écrit mon truc c'était pas dans l'ordre que j'ai écrit premier gros travail l'exploration de la question sociale sur un territoire donné et on était donc en promenant entière on avait des groupes d'environ 8 et on avait pour mission de faire des recherches sur un thème déterminé on a rencontré du coup beaucoup d'acteurs sur le territoire afin d'établir des faits à la fois théoriques mais aussi d'avoir des exemples bien précis et des statistiques etc mon groupe du coup on a travaillé sur les violences conjugales et justice donc comment a été traité sur le territoire au niveau de la justice les violences conjugales ce qu'il y en avait beaucoup par rapport à d'autres territoires etc on a pris contact avec des acteurs qui s'en chargeaient on a rendu un dossier écrit c'est notre méthode et de recherche de nos résultats et on a aussi passé un bras de 20 minutes ensuite on a eu un examen devoir sur table qui s'appelle le type politique sociale et institutions publiques autour de la construction politique de la france des différences entre les décentralisés déconcentrés concentrés mais aussi sur les missions de chacune des institutions qui nous entourent et qui pourraient nous être utiles dans notre métier une validation sur le projet de formation c'est un projet de trois pages où il faut expliciter ses motivations ses ambitions afin de garantir son choix de formation et de bien comprendre les enjeux du métier et de la formation ensuite on a eu le projet de stage donc lorsqu'on était en stage faire un projet de stage avec nos objectifs les missions qu'on a repéré de l'AS qui nous accueille une mission de la structure et il fallait aussi partager son ressenti sur ce qu'on avait vécu en stage ensuite on a eu aussi la fiche institutionnelle qui a été utile aussi pour un autre devoir sur table mais on en parlera juste après la fiche institutionnelle du coup c'est ça permet de comprendre le contexte politique et institutionnel d'une institution donc comprendre qui finance qui fait des projets permet de se renseigner du coup sur les lois appliquées dans la structure et les règles de fonctionnement pour s'en suivre la fiche institutionnelle sur les politiques sociales qui du coup s'inspirait beaucoup de la fiche institutionnelle qu'on avait pu rendre en début d'année afin d'expliquer un fonctionnement donc le fonctionnement de sa structure tout en développant le cadre légal d'aujourd'hui et aussi le droit des usagers notamment la loi 2002 de l'évaluation orale sur les risques sociaux chaque groupe de cadre donc là on était en promo d'AS étudiants profondeurs à risque social et les dispositions possibles existantes proposées par l'OTA par la sécurité sociale etc et moi pour titre d'exemple je travaillais sur les modes de garde et l'accessibilité à l'emploi des parents et tout ça va du coup dans le but de créer un cours que ce soit les étudiants qui créent un cours eux-mêmes et le donnent aux autres étudiants d'apprendre voilà pour les évaluations qu'on a eues jusqu'ici c'est pas dans l'ordre de l'Égypte donc vous allez en perdre un petit peu et ensuite on a eu les cours qui allaient avec le psychique social etc on a eu les cours qui allaient avec et le temps adapté aussi pour travailler pour réussir les examens maintenant je vais vous parler du fait qu'on a eu aussi beaucoup de cours autres qui ne seront pas évalués ou qui ne sont pas évaluables mais qui sont d'autant plus importants du coup pendant quelques mois on a travaillé à partir de semaines sur un thème le handicap, la famille, la protection de l'enfance, la précarité, sur tout le cadre juridique à chaque fois de ces questions sociales, la pratique professionnelle, tout ça, en cours magistral ou en activité avec des intervenants notamment des tables rondes, à chaque fin de semaine on avait une table ronde avec des intervenants des différents métiers, on pourrait traiter cette question là on a eu d'apport plus théorique, plus général aussi, moins visé notamment le droit civil donc on a vu en termes général, au niveau de l'enfance, de protection à peu près tout le droit civil on l'a toujours volé, on connaît pas tout par hier mais en gros on sait ce qui existe et ce qui n'existe pas on a fait de la psychologie générale et de la psychologie du développement, donc le développement de l'enfant notamment on a fait de la sociologie, de la psychosociologie, sociologie de groupe, de l'économie, de la protection sociale ce qui existe, etc. notamment à partir des risques sociaux qu'on avait travaillé pour l'oral ce sont des matières un peu plus générales qui pour l'instant me semblent un peu lointaines, on sait pas trop comment les appliquer sur le terrain bien que le fait de les avoir eu après notre premier stage permet déjà de faire des liens avec ce qui s'est passé avant et avec ce qu'on apprend voilà pour mon résumé sur les apports théoriques et les cours de la formation de l'assistance de service social c'est sans doute pas pareil partout dans toutes les écoles parce que la méthodologie, la pédagogie ce n'est pas forcément la même mais normalement la finalité et les examens, c'est plus ou moins les mêmes quand même donc voilà j'espère que ça vous aura aidé à vous rendre compte un petit peu de ce qu'il y a dans cette formation même si je ne développe pas beaucoup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile je te retrouve à bientôt ! non 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 Sous-titrage ST' 501